allez bonjour à tous c'est marc et bien écoutez aujourd'hui petite vidéo comment plumer nos poulets sur la off berkman 1.4 donc voici nous sommes dans le dans le laboratoire là ici voilà avec différentes machines donc première étape ici on saigne les poulets deuxième étape on on est bouillante les poulets pour avoir beaucoup plus facile à aller à les plumer et après vous avez la troisième étape ici qui est l'essoreuse pour enlever toutes les toutes les plumes et après bon ben voilà ici ils sont au dessus de données d'un évier là donc là vous viendrez les récupérer avec cette petite cachette là mais on va faire la petite démo puisqu'on est on est un petit peu là pour ça donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner si vous ne l'êtes pas ça me fera super plaisir merci à tous ceux qui le sont allez ben nous on est go alors pour commencer voilà vous devez avoir les petites cagettes ici de transport pour vos poulets alors tous les poulalliers qui sont ici ne sont pas que pour les poulets donc il faut regarder là uniquement il ya les poulets donc pour ma part ici c'est celui ci ici donc j'ai acheté des poulets qui sont qui sont dans l'enclos ici alors vous venez avec votre cage est ici voilà vous faites vous venez sur une figure voilà vous déposez votre votre petite cagette qui est là vous faites menu animaux pourquoi ça ne veut pas attendez pourquoi ça ne veut pas je les ai pas mis en fait c'est pour ça j'ai pas de poulet si j'ai des poulet attendez je vais mettre ça plus loin j'ai du poulet acheter ok sélectionner acheter donc là normalement il ya du poulet voilà j'en ai mis donc c'est bien du poulet ne vous trompez pas avec les poules les coques ça ne marchera pas donc ensuite vous venez avec votre cage est ici comme je disais voilà vous faites déplacer les animaux donc en mode logique pourquoi ça veut pas aller c'est capricieux ça voilà 12 voilà ok déplacer les animaux bon dans la boîte il met la remorque mais c'est la boîte ok donc en bonne logique là ils sont dedans ouais les triggers ici sont un peu catastrophique voilà mes poulet sont dedans donc voilà je peux partir avec ma ma caisse ouais évidemment pas que j'aille trop vite si je vais la perte ensuite quand vous avez votre caisse vous venez ici sur la première machine voilà vous faites ouvrir le menu des animaux sélectionner décharger vos animaux ok bonne logique je n'en ai plus dedans voilà ok ça c'est bon donc on va mettre la petite boîte là vous arrivez ici sur la première machine vous la mettez en route donc vous faites activer donc là ça va s'agir nos poulets voilà encore une fois c'est une c'est un mode que vous n'aurez jamais sur pc sur sur console pardon parce que bon ben voyez déjà rien que l'animation ici ça va pas être possible parce que bon c'est pas du pegi 3 ça donc voilà mais le temps que ça se fasse vous avez vous avez les les litres qui se mettent en bas à droite là vous voyez ça descend ça monte de l'autre côté donc il reste quatre poulets en attendant vous prenez une petite cagette comme celle ci voilà pour la récupération de vos poulets donc vous placez ici bon le trigger on les voit pas bien il va falloir faire peut-être la manip plusieurs fois voilà ici donc tout est terminé donc vous faites remplissage donc ça remplit votre cagette ici voilà vous la prenez et vous venez la mettre ici dedans voilà ben pour une fois ça marche tout seul je vais même en remettre parce qu'il va falloir faire plusieurs tournées pour pouvoir remplir nos cagettes donc je vais en remettre pendant ce temps là ça va se faire tout seul voilà on sélectionne on décharge ok c'est bon hop hop je reprends l'autre cagette on va essayer d'en mettre un max voilà hop si ça le fait ou pas ouais c'est bon ok ben là on est pas mal je pense voilà il ya plus de dents non serait qu'on en oublier un dedans alors pareil vous vous mettez en route votre machine pendant ce temps là ici qui permet de plus mais plus facilement les poulets donc ça ça aide à la plume en fait tout simplement donc là ici aussi vous voyez la progression en bas à gauche qui se fait bon il faut attendre un peu il faut faut pas être trop pressé mais bon ça ça va le faire donc ici j'en ai déjà quatre enfin ouais quatre sur les huit donc on va patienter un petit peu mais ça va bien se passer et après on mettra ça dans les saureuses n'hésitez pas j'ai fait une petite vidéo sur les taureaux aussi donc on peut faire des saillies avec les taureaux aussi sur cette carte petite nouveauté de la de la mise à jour 1.4 avec ce système là ici aussi des poulets parce que sur la 1.3 on a les on a les bâtiments qui sont là mais on n'avait pas le l'atelier qui est ici donc même ici il ya un stockage donc voilà vous avez le clark qui est là et voilà et puis il ya la mise en boîte ici qu'on va tester après je n'ai pas tester encore cela donc c'est juste pour remettre les poulets dans les dans les cartons donc ici voilà c'est pareil si vous pouvez stocker une espèce de petite chambre froide ou je sais pas quoi donc ouais c'est sympa franchement c'est sympa donc ben voilà nos poulets ici sont sont bons là alors faut juste que je trouve ouah ouais il faut vraiment se mettre bien sur les triggers ça va pas sinon alors hop voilà comment c'est le remplissage ok donc je reprends mes petits poulets et je vais les mettre ici dedans voilà nickel donc attendez on va on va faire une autre tournée directe commencer le remplissage hop on prend ça si ça veut bien allez hop on va les mettre dedans ici nickel je sais pas s'il y en a encore ou pas Comment c'est le remplissage non il y en a plus J'ai plus de poulet bon ben c'est pas grave allez on active ça on va activer notre notre plumeuse là vous allez voir il ya des petites plumes qui vont qui vont s'échapper Alors pour ça après il me faut ma cagette ici pour récupérer évidemment nos poulets Donc c'est pareil voilà vous voyez la progression en bas à droite C'est pas mal du tout Après ça se vend pas super super cher vous avez bien compris l'idée Mais c'est pour la beauté du mode parce que c'est un petit mode bien sympa Donc voilà le cycle est terminé donc c'est pareil ici je commence mon remplissage Je prends ma caisse Et je viens Les mettre ici en bonne logique Si ça veut bien les prendre ou pas Voilà il les a pris ok Et je laisse ma cagette ici et normalement Ils viennent spawner dans la dans la cagette On va laisser faire un petit peu On va aller rechercher une cagette, vous voyez j'en ai déjà fait là On va aller chercher une cagette si j'en ai qu'auru, ouais là-bas Allez hop Comme ça on va achever de faire ça Je sais pas si Non il y en avait plus là dedans je pense pas Non je n'en avais plus là Par contre ici oui Alors viens ici toi Ça lave encore Voilà hop on prend ça on met ça là dedans Nickel Il y en a encore un petit peu Bon allez on va faire tourner ça en attendant On va pas perdre trop de temps Alors la cagette ouais il faut Il faut, il faut, enfin en fait il faut un nombre de poulet Avant que ça ne puisse se remplir j'imagine Ou alors parce que tout à l'heure je l'ai mis ici Ça remplissait là Bon on va tester hein, de toute façon on est là pour ça Parce que bon je ne pense pas que je vais faire ça Souvent On en fera un petit peu sur la progression De la carte mais Après bon ça reste sympa Mais bon je vois mal faire ça Tout le temps Donc on va faire ça Voilà la plume est finie On commence le remplissage On vient ici Voilà, c'est bon Pareil ici Ça va se terminer aussi je pense Hop Il y en a plus dedans j'espère Allez on met ça là-dedans Allez on met ça là-dedans Ouais vous voyez les triggers Il faut, il faut jouer un peu avec Voilà les poulets Même les a pris là Par contre Je ne sais pas pourquoi ça se remplit pas là-dedans Activer, activer Activer, activer Ah comment c'est le remplissage Ok, voilà autant pour moi Voilà je vous dis les triggers Il faut vraiment chercher un peu après En fait c'est même pas ça C'était l'autre derrière Je vais bouger ça parce que sinon On s'en sort pas là Alors, viens ici Normalement les poulets doivent se mettre dans la caisse Ou alors j'en ai pas assez Bon ben c'est pas grave On va en remettre Alors, commencer le remplissage Ça ne veut pas remplir évidemment Pourquoi ça ne veut pas remplir Il y en a encore dedans pourtant Ouais, c'est bizarre ça Là j'en ai plus Ou alors vraiment j'en ai pas encore assez On va refaire une petite tournée Non mais j'ai vraiment envie de vous montrer Comment ça marche bien quoi Mais voilà, il faut chipoter un peu Ouvrir le menu Ok, on charge Normalement on est bien On en a dedans On en a dedans On va refaire une petite tournée Ça tombe Il faut vraiment charger A fond Pour que ça puisse fonctionner Tout à l'heure je crois que j'avais mis 4 4 cagettes je crois Ouvrir Ok, on sélectionne tout On décharge Ok, on en route Ok, bon ça on en a plus besoin On met ça là Là, il me dit que j'en ai encore mais voilà, je ne peux pas les charger, c'est bien bizarre A moins qu'il faudrait que je mette ça là Même pas Même pas Matériaux manquants, ouais il me faut des poulets, il n'y a rien à faire, il faut Il faut les poulets, j'ai pas assez de poulets en fait pour remplir une cagette Bon, on va attendre un petit peu Ouais, c'est un peu chaud, c'est même long à faire Mais bon, voilà, allez, ok, on commence le remplissage, on est bien Allez, on met ça là dedans, ok Je ne sais pas si je peux encore en mettre ou pas Non, il n'y en a plus Bon allez, c'est parfait On met ça en route Allez, on va refaire un cycle, il n'y a toujours rien qui descend là dedans Normalement, c'est comme ça En tous les cas, je l'ai fait fonctionner comme ça Il ne me met rien d'autre Non, il ne met rien d'autre Non, allez, on va laisser ça là Mon avis, il manque du poulet Ah, je vous dis C'est bien foutu Les animations sont bien faites Mais bon, ça prend du temps Voilà, ça fait déjà 13 minutes pour faire une cagette de petit poulet là Mais bon On va faire avec J'ai vraiment envie de vous montrer que c'est possible Alors au début, quand j'ai déchargé la carte, j'ai eu un petit bug avec les portails Les portails Ils s'ouvraient automatiquement quand je passais Ou alors ils se refermaient, ils se coinçaient dans mes véhicules Bon ben j'ai... J'ai raidé à ce... Mais bon là, pour le moment ça fonctionne Donc euh... J'ai recommencé la map, vu que j'étais au début Donc c'était pas trop dérangeant pour ça Mais là, ça a l'air de fonctionner Alors, ça se termine ça ou quoi ? Allez hop, il y en a plus Ok, allez on met ça là-dedans Ok On active ça Allez hop Au déplumage Là il y en a vraiment plus dedans Donc vraiment il faut un quota Je sais pas combien exactement on peut en mettre dedans Par contre ici j'en ai encore et j'arrive pas à les enlever Je comprends pas pourquoi On va essayer d'enlever ça Si je peux attraper ma caisse c'est bien Je ne comprends pas qu'il reste dedans ou alors euh... Non non ben euh... c'est bon quoi... il y en a plus euh... Ouais ils sont plumés Enfin ils sont... ils sont égorgés Donc on va voir si ça fonctionne avec la petite tournée que j'ai mis là Ou sinon ben voilà, c'est sous forme de ça que ça... Ça représente voilà, le petit poulet que vous avez plumé Je sais pas combien exactement il en faut Mais les triggers sont difficiles à voir Bon ça y est, ils sont plumés Allez hop, on remplit tout ça On vient là Ok voilà, ok, bon ben voilà Vous avez vu qu'il faut un certain quota Pour pouvoir faire une caisse De 25 kg L'autre aussi elle fait 25 kg Donc euh... avec ça ben... Vous prenez ça On va essayer... De faire le petit test ici Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas Je n'en sais vraiment rien Je sais même pas pour où il faut la mettre Ou peut-être que c'est euh... C'est juste une petite garniture Ou je ne sais pas tout quoi Ah, 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 non Non, non, ben je sais vraiment pas Je ne sais vraiment pas comment ça marche Activer la machine, voilà, ok Ben ouais, ben... Ah, c'est des machines euh... Oh, on est con là C'est pour les oeufs C'est pas pour mettre en... En caisse, autant pour moi Bon ben on fera les oeufs une prochaine fois les gens Voilà, ça c'était vraiment pour les oeufs Je pensais que c'était pour mettre en... En caisse avec ça, mais non Enfin voilà, c'était la petite vidéo du jour Donc j'espère que la petite vidéo là vous aura plu Les explications avec Même si j'ai bafouillé un peu C'est pas évident de faire fonctionner ça Quand les triggers ne sont pas... Enfin, il faut chercher un peu après Quand vous avez vu un peu le fonctionnement Enfin voilà, bon ben n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Vous abonner si vous ne l'êtes pas Et moi je vous tiens au courant pour la suite Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Allez, ciao, ciao, c'était Marc C'est parti !